salut les filles j'espère que vous allez bien vous m'avez vachement manqué de ne pas faire des vidéos mais en ce moment j'aménage donc c'est pas évident donc il dit aménagement dit carton voyez franchement dont j'en ai un peu ras le bol mais j'ai pas le choix donc on va faire une vidéo sur le bricolage donc en ce moment je reste évidemment sur le bricolage parce que comme je me je me répète à chaque fois j'aménage donc il ya des choses que je vais faire et les choses que je fais moi même donc aujourd'hui on parle de décoration décoration plutôt bricolage comment fabriquer une console une console comme celle ci j'en ai vu une sur internet qui était vachement bien le type du type industriel comme je les aime il ya un côté un peu vintage mais un peu trop cher je me suis dit tiens j'adore me lancer des filles je veux la faire moi même bon après si s'arrête si c'est donc c'est un peu dommage il s'arrête parce que quand même là c'est pas 5 euros la planche ça m'a coûté un peu cher donc pour cette console dont il vous faut je suis moi je suis allé chez le roi merlin j'ai trouvé ma planche déjà prédécoupé c'est pas une planche plutôt c'est un tronc dans son état brut et je vais laisser dans côté brut je vais juste la dernière un peu pourquoi bruit parce que je n'ai pas envie de j'aurais pu prédécouper sous les bords pour que ça sert bien au niveau de mur mais je ne voulais pas ça je la voulais en tant que paix moi j'ai trouvé ma planche à 89 euros chez le roi merlin sachant que elle doit faire à peu près deux mètres de longueur et les pieds de table les pieds de table j'ai commandé sur le site eti eti se crie e t s y vous allez tout simplement sur la barre de recherche vous mettez pieds de table en fait en fer forgé et les quatre pieds de table m'ont coûté avec livraison 129 euros faut compter une semaine de livraison et j'ai pris une hauteur de 80 cm parce que 80 cm pour une console c'est beaucoup mieux par rapport à une salle à manger où la hauteur était 76 77 aussi un petit pot à vernis de couleur à cajou chez le roi merlin vous en trouvez des tons différents vous aussi très bien de laisser la console le tronc couleur naturel ça marche aussi très bien le fil de la vidéo vous trouverez tous les outils que je vais utiliser en faisant une table mais moi la mienne j'ai préféré la commandé parce que quand même je voulais une table assez grande mais on va rester je m'éloigne encore du sujet on va rester sur ma console c'est parti donc surtout n'hésitez pas laissez moi vos commentaires et on se retrouve juste à la fin et on va rester sur ma Sous-titrage ST' 501 ... 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